On espère que vous avez passé un très bon moment avec les autres lycées français à l'étranger et que vous continuerez à apprécier ce direct à travers notre émission. Je me présente, je m'appelle Nora, j'animerai cette émission et je suis accompagnée de moi-ci. Bonjour à tous, je serai également l'animateur de cette émission avec Nora. Nous serons également accompagnés de notre journaliste Amélie. Bonjour. Et ensemble, nous aurons le plaisir d'animer la radio de l'FIB. On a aussi accompagné par Misha, notre amitié qui va nous présenter le journal papier de l'École un peu plus tard. Bonjour. Et en régie, c'est Alisana, notre rédactrice en chef, qui veille au bon déroulement de ce programme. Donc pour commencer cette émission, ici on va parler un peu d'actualité. Alors Alix, tu veux nous parler un peu de ce qui s'est en ce moment à Bangkok ? Alors bonjour à tous, la vie normale reprend au LFIB, le lycée français international de Bangkok, après le sommet de l'APEC. Le président français Emmanuel Macron était au sommet de l'APEC, donc la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. C'était un forum très important, étant donné que l'économie thaïlandaise, et particulièrement le secteur du tourisme, a été durement touché par la pandémie et la fermeture des frontières. Il a notamment félicité le lycée lors de son discours. Je voudrais ici saluer les élèves du lycée français international de Bangkok et leurs encadrants qui sont parmi nous. Le lycée français international de Bangkok est un établissement d'excellence. Les membres de l'association sportive et les éco-délégués ont eu la chance de rencontrer le président Emmanuel Macron. On en reparlera dans un instant, à la fin de ce journal, avec Nora et Wassim. En Thaïlande, la saison des pluies semble ne plus vouloir s'arrêter. Le mois dernier, de nombreuses inondations ont touché Bangkok. Cette semaine, c'est dans le nord-est du pays que la montée des eaux a causé des dégâts. Et ce n'est pas vrai de s'arrêter. Les pluies très abondantes ont été annoncées pour les jours à venir. La continuation de la pluie est d'autant plus inhabituelle du fait qu'on ait célébré, il y a quelques semaines, la fête du Loïkratang en Thaïlande, qui marque traditionnellement la fin de la saison d'autant. A l'occasion de cette fête, les élèves déçusent les primaires du lycée français pour fabriquer chacun des trâtons, qui sont des sortes de paniers avec des feuilles de bananier, des fleurs, des guillis et des bâtons d'anciens, pour ensuite les déposer sur la rivière. Il s'agit de confier à l'eau et aux divinités aquatiques le soin d'emporter loin les problèmes et les soucis de l'année précédente. Et en culture toujours, les fans du mystérieux street artist Banksy seront ravis de savoir que son art est exposé en ce moment au Museum of Contemporary Thai Art à Mokha, Bangkok. Plus de 150 œuvres originales seront exposées jusqu'au 31 décembre. C'est un événement qu'on ne doit vraiment pas rater. Merci beaucoup Amélie, tu restes avec nous sur le plateau, on a encore besoin de toi. Et d'ailleurs, en parlant du sommet de la PEC et du président, j'ai moi-même eu la chance de pouvoir le rencontrer lors d'un match de box-tie organisé en son honneur et auquel tous les élèves participant à l'association sportive du lycée ont été invités. Oh la chance ! Et ça t'a fait quoi de voir le président en vrai comme ça ? Je dois dire que pour le coup, ça a été assez incroyable de voir son président en vrai après en avoir autant entendu parler et l'avoir autant vu sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'il est très très médiatisé, on entend beaucoup parler. Et en plus, on a pu lui poser des questions et même, petite fierté, j'ai réussi à lui serrer la main et même prendre un selfie avec lui après avoir dû traverser une marée de gens. Et t'as fait quoi comme impression ? Est-ce qu'il avait l'air sincère quand il parlait ? Après, c'est toujours un peu compliqué à dire, mais de mon point de vue, il m'avait l'air plutôt sincère, oui. Et juste après ce match de boxe, il a organisé une réception à laquelle j'ai pu aller en tant qu'éco-déléguée. Mais comme malheureusement, j'ai pas eu ta chance, j'ai pas pu trop l'approcher, on a interviewé une autre élève qui, elle, a eu la chance de parler à notre président et qui lui a fait même une dédicace. Voici Wissam. Quand on était dans la salle, il a fait ce discours et après, la ministre des Affaires étrangères, elle nous a emmené jusqu'à lui. Ensuite, le proviseur a présenté moi pour pouvoir lui donner le journal. Je lui ai donné le journal, je lui ai expliqué ce que c'était. Il a signé mon invitation à l'hôtel de Peninsula et après, à la fin, j'avais demandé une dédicace pour moi, orale, et il l'a fait. Après, il y avait beaucoup de monde, mais on n'a pas pu vraiment en parler, mais c'était bien. Donc dans son interview, Wissam nous parle du journal, parce que oui, notre école a son propre journal papier. Et en parlant du journal, on a justement ici avec nous, Micha, le rédacteur en chef du journal qui nous fait l'honneur de sa présence et qui va nous faire le plaisir de nous en parler. Bonjour Micha. Bonjour. Et oui, et bien. Et notre invité ici, il fait partie du conseil de vie lycéenne et du conseil d'établissement. En gros, c'est le genre de personne qui est déléguée depuis sa cinquième. Donc vraiment, on a une grande chance qu'il ait pu se libérer de son emploi du temps de ministre pour venir avec nous aujourd'hui. C'est rien, c'est rien. J'ai réussi à trouver un truc. Donc oui, je suis rédacteur en chef du journal Bangkok 66, qui est le nom du journal du LFID. C'est un journal qui a été mis en place et qui a été créé il y a déjà quelques années, depuis 3-4 ans. Il vient de l'initiative des élèves. Donc ce sont des élèves de Terminal qui ont voulu monter leur propre journal, un petit peu comme ça se fait dans d'autres écoles. Et donc aujourd'hui, ça a plutôt bien marché. On est une vingtaine dans l'équipe, que ce soit du point du design ou quoi que ce soit. Et justement, on a publié une édition récemment. Et comme Amélie parlait dans son journal, on a aussi un article qui parle de l'APEC, de tous les enjeux, de qu'est-ce que la présence de M. Emmanuel Macron représente, puisque ça faisait quand même 15 ans qu'on n'avait pas eu un président français en Thaïlande. Et donc, voilà. Et par pure curiosité, une petite question sur le journal. Est-ce que ça vous arrive de vous disputer pendant la réunion ? D'avoir des désaccords ? Alors, bien qu'on soit assez nombreux pendant ces réunions, et que je pense que certainement on a tous différentes idées et opinions, on arrive quand même à tous être d'accord sur comment mettre en place notre journal. Et justement, on est tous très contents du produit final qui est arrivé. Donc très peu de disputes, on a des réunions qui sont très carrées et très bien organisées. Je peux voir ce journal ? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a un horoscope. Amélie, c'est quoi ton horoscope ? J'ai le mot. D'accord. Donc, en amour, il vous faudra autant de patience que dans les embouteillages sur Sokumbit à 14h un samedi. Mon Dieu. Avec un peu d'attente, vous réussirez à trouver ou conserver la personne qui fera chavirer votre cœur. En fait, on comprend seulement la blague. Si on connaît Sokumbit, c'est une route où il y a souvent beaucoup d'embouteillages. Et ça vient du fait qu'il y a beaucoup de malls et aussi une grande communauté internationale. Donc oui, il y a beaucoup d'embouteillages à Bangkok, mais surtout là-bas. Donc, retour aux choses sérieuses. Comme notre but, c'est de bien présenter notre pays, on a décidé d'interviewer un professeur de philosophie installé à Bangkok depuis 15 ans et qui donc a eu bien le temps de se faire sa propre idée de la ville. Voici M. Gouzy. Dans ton voyage, il faut passer par Kaosan quand on est un backpacker. Et j'ai beaucoup aimé Kaosan parce qu'on y trouvait plein de bouquins. Et puis, il y avait ce melting pot, ces gens qui venaient de partout avec un peu d'anglais, un peu d'argent. C'était vraiment pratique et c'était devenu à un moment donné mes endroits préférés parce que c'était super pratique. J'ai rencontré des gens. Ça donne plutôt envie de visiter Bangkok et plus particulièrement Kaosan Road, non ? Le seul problème, c'est qu'on sort de deux ans de Covid où l'économie a terriblement chuté, surtout pour tout ce qui est lié au tourisme. Du coup, on va demander à deux invités de nous expliquer tout ça. Donc, Misha, que vous connaissez déjà, et Mme Izhou, journaliste qui travaille depuis 15 ans à Bangkok pour le journal Libération et RFI et qui a très, très gentiment accepté de nous aider à présenter Bangkok. Bonjour à tous. Alors, bonjour. Alors, la première question sera pour toi, Misha. Peux-tu nous parler un peu de Kaosan Road ? Kaosan Road, c'est un petit peu la grande route touristique pour tout ce qui est des activités nocturnes. Donc, c'est une très grande route où les gens font beaucoup la fête, s'amusent et rigolent. C'est surtout une des... Enfin, une route qui nous a... Qui a été très affectée par l'épidémie du Covid. Et notamment, on peut trouver à Kaosan une politique de relance de l'économie de la Thaïlande, notamment avec des lois qui ont fait changer tout cela. Je parle bien évidemment de quelque chose qui a beaucoup retenti en Thaïlande, c'est-à-dire la légalisation partielle du cannabis d'un point de vue médical, mais la culture est autorisée en Thaïlande et ça se voit et s'est beaucoup montré dans Kaosan et dans la ville. C'est vrai que ça a été un grand événement ici dans le pays. Et maintenant, une question pour vous, Madame Izou. Est-il facile de s'en procurer et tout le monde peut-il s'en procurer ? Alors ça, je pense que vous avez la réponse aussi bien que moi. Mais oui, je pense que c'est assez facile de s'en procurer. Bien sûr, même si la loi a changé récemment sous pression notamment de députés de l'opposition qui ont fait pression pour que ça soit par exemple interdit à la vente aux mineurs. On est toujours en Thaïlande entre la loi et puis la pratique et puis cette espèce de zone grise au milieu où s'épanouissent les affaires. C'est-à-dire qu'officiellement, les produits dérivés du cannabis, notamment les comestibles, etc. doivent contenir moins de 2% de THC. Mais rien, la loi ne dit rien au sujet des fleurs et des feuilles, ce que les gens fument pour l'usage récréatif. Et donc, bien sûr, ça, on le trouve partout et c'est à l'usage de tout le monde, bien sûr. On va maintenant voir un aspect moins positif de notre ville, c'est-à-dire la pollution, qui est un gros problème, à travers la suite de l'interview d'un très cher professeur de philo. Et puis, je suis venu vivre. J'ai un beau balcon qui donne sur un espace vert et j'y déjeune avec la femme, souvent, on y mange le soir quand il n'est pas trop chaud. Et c'est devenu aujourd'hui, ça changera peut-être, mon lieu préféré. Je ne sais pas très très loin de l'école d'ailleurs. Les gens qui gèrent cet espace-là ont décidé d'en faire un espace vert dans lequel il y a des arbres, il y a des vaches, des écrans avec des lotus. Et donc, c'est un petit peu comme si on était à la campagne. Et c'est un vrai poumon, d'ailleurs, il y a assez peu de pollution en ce moment-là. Et ça change avec les saisons, ça change avec la lumière. Et puis, on voit la ville derrière. Ce que je déteste sur Bangkok, c'est moi. J'ai longtemps été convaincu, quand j'ai découvert Pékin au moment de la pollution, que c'était imaginable que les gens puissent accepter de vivre dans ce fort de notre brouillard. Ils étaient persuadés. Moi, quand j'y passais, je me suis horrifié. Je me suis dit, moi, j'ai un peu l'année, j'accepterais de vivre dans un monde comme ça. Et ça y est, je m'y suis fait, merci. Je suis à Bangkok, monté ses dernières années. Et moi, je suis là. Et de temps en temps, j'ai baissé la tête, en fait. Et je respire cette pollution. Je n'ai pas raison. Alors, c'est vrai qu'à Bangkok, on trouve très souvent cette juxtaposition entre la ville et ses poumons verts, comme l'espace vert dont nous a parlé M. Gouzi. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Izou, de ce paradoxe des Thaïs qui se veulent proches de la nature, mais dont la capitale est extrêmement urbanisée ? Alors, c'est dû, évidemment, à la population. Je ne sais plus, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'on est à quelque chose comme 14 millions d'habitants, ne serait-ce que pour Bangkok. Donc, bien sûr, il faut trouver des moyens de gérer cette population. Cette image, finalement, des Thaïs qui sont proches de la nature, c'est parce que ça vient du bouddhisme. Et c'est vrai que le bouddhisme, j'en parlais avec les moines, la nature, les arbres ont beaucoup d'importance dans le bouddhisme. Le Bouddha s'est éveillé sous un arbre, etc. Donc, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, on est quand même dans un pays qui est toujours, comme on dit, en voie de développement. Et donc, ce sont des problématiques encore très difficiles à gérer pour la Thaïlande et pour ses voisins, d'ailleurs. Si on discutait un peu des préjugés sur la Thaïlande, je suis sûre que vous, nos chers auditeurs, vous nous entendez parler de Bangkok depuis tout à l'heure avec peut-être déjà en tête des images de la ville ou de ses clichés, plein de préjugés. On a donc décidé d'en parler pour vous offrir, avec un peu de chance si on y arrive, un nouveau regard sur notre pays. Ok, donc, le premier préjugé qu'on a choisi, c'est celui sur le fait que, « Toutes les femmes à Bangkok sont des ladyboys ». J'ai assez répandu. Les ladyboys étant des personnes transgenres, c'est-à-dire qui se définissent du sexe opposé au leur. Donc, Amélie, est-ce que tu pourrais nous analyser un petit peu ce préjugé ? Je pense que là, on parle plutôt des femmes transgenres, mais même le mot « ladyboy », aujourd'hui, c'est un peu une connotation, c'est un peu péjoratif. En fait, on doit parler, c'est un peu une généralisation, mais en réalité, on parle d'un groupe de gens très divers. C'est-à-dire, en Thaï, je pense qu'il y a un mot spécifique pour chaque type de personne, alors qu'en anglais, c'est vraiment une généralisation. Je pense qu'en Thaï, on a peut-être une vision plus nuancée qui vient du fait de l'ouverture de l'esprit en Thaïlande par rapport à ce sujet, je pense. Oui, c'est vrai que malgré le fait que le mariage homosexuel soit encore interdit ici en Thaïlande, les gens font preuve d'un très grand ouvertement d'esprit. Les gens sont très ouverts d'esprit. En opposition, par exemple, à un pays comme la France, peut-être, où même si le mariage homosexuel est autorisé, l'homophobie est encore présente, malheureusement, aujourd'hui. Oui, et la transphobie aussi. C'est vrai que c'est un grand paradoxe, mais au moins, on peut dire que cette ouverture d'esprit est tombée sur nous et on est également ouverts d'esprit sur ça. Et un autre préjugé serait la Thaïlande est le pays du sourire. On en a souvent entendu parler. Misha, quel est ton avis ? Alors, c'est vrai qu'en Thaïlande, quand on croise des gens dans la rue ou autre, on voit beaucoup de sourires. C'est un pays qui est très accueillant, je pense, surtout que c'est sur tout ça, cette connotation du terme pays du sourire. Après, moi, personnellement, je ne suis pas arrivé dans les meilleures années. Je suis arrivé dans un contexte un petit peu compliqué avec une pandémie et autres. Donc, c'est sûr que garder le sourire, ça a été un peu compliqué pour tout le monde. Mais n'empêche que c'est vrai que les Thaïlandes, très souvent, gardent un grand sourire. Elles sont très chaleuses. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ce sourire, des fois, une gêne ? Parce que les Thaïlandais sont des personnes qui sont très polies, ont très peur de blesser les autres. Et peut-être qu'en souriant, ils essayent de cacher une autre émotion qui serait la gêne ou peut-être même la colère sans vouloir irriter la personne qu'ils ont en face ? Si, bien sûr. Comme moi aussi me le disais au tout début, c'est difficile de savoir quand quelqu'un est sincère ou qu'on croit que ce soit. Donc, peut-être que ce sourire, c'est simplement leur moyen d'être au naturel et de cacher, comme tu disais, leur gêne ou d'autres émotions. C'est un peu un moyen d'extérioriser pour eux, peut-être. Je vois. Merci, Misha. Si on passait à un autre préjugé, peut-être les pharengues en Thaïlande. Pour ça, il faudrait commencer par définir le terme de pharengue. C'est un terme qui est très employé en Thaïlande par les Thaïlandais pour dessigner les personnes d'origine étrangère et en particulier les Européens. Pourquoi ? Parce que le pharengue, c'est le nom d'un fruit en Thaïlande qui est très blanc et qui agit au soleil, un peu comme les Européens. Donc, il y a ce préjugé-là. Qu'est-ce que vous en pensez, madame Izou ? D'abord, moi, j'avais entendu dire que le mot pharengue venait du mot pharengse, donc français, qui était un des premiers peuples européens arrivés en Thaïlande. Donc, il y a les deux explications. Mais c'est vrai que celle du vieux fruit tout blanc est pas mal aussi. Donc, pourquoi pas ? Mais en fait, avec cette question-là, finalement, on pose la question du tourisme sexuel. Je crois que c'est cette question-là qu'on pose. Est-ce que les touristes, et notamment âgés qui viennent en Thaïlande, viennent majoritairement pour cette raison d'un tourisme sexuel décomplexé, facile, partout ? Une partie, c'est vrai. Après, est-ce que c'est une majorité ? Je ne pense pas non plus. Vous qui avez grandi ici, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous choque ? Est-ce qu'en grandissant, en voyant, je ne sais pas, des hommes vieux européens à la terrasse des bars avec des jeunes Thaïs ? Est-ce que certains parmi vous sont métisses aussi ? Est-ce que ça vous choque ? Comment vous avez intégré ça dans votre identité en grandissant ? Et moi, je préférais vous poser la question à vous, en fait. Moi, personnellement, en fait, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais j'en ai aussi beaucoup vu. Du coup, je ne suis pas plus trop choqué par ça. Je considère juste ça comme un truc qui se passe, sans avoir beaucoup d'avis en particulier sur la question. Alors, personnellement, je suis métissée. Ma mère est Thaï, mon père est français. Et souvent, quand je parle avec d'autres personnes et que je leur parle de mes origines, ils ont tendance à tout de suite entrer dans cette catégorie où mon père est arrivé en Thaïlande en voyage à rencontrer ma mère comme ça. Et je suis arrivée un peu rapidement, on va dire. Et c'est vrai qu'en tant que métissée, c'est une identité que c'est faux. Ma mère, ils se sont rencontrées en France. Ma mère est allée étudier en France. Et je trouve que c'est un peu dommage de tout de suite rentrer dans ces préjugés-là, alors que le couple français-thaïlandais n'est pas forcément un couple qui va rentrer dans cette catégorie-là. Il y a plein d'autres choses possibles. Et c'est bien qu'on termine en tordant le cou à ce préjugé. Eh bien, très chers invités, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de votre attention. Nous pensons également à remercier tous ceux qui ont contribué à cette radio derrière la scène. Notre rédactrice en chef, Alisana. Notre technicienne, Nora. Notre ingénieur son, Angelina. Monsieur Guimain, qui a monté tout ce projet. Et Madame Izou, qui nous aura aidé tout au long du projet avec son expérience. On espère sincèrement que tout ça, ça vous a donné envie de visiter la Thaïlande. Et qui sait, peut-être, si vous venez dans le pays, vous pourriez même peut-être faire un tour par notre école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada